S'il n'est pas un millionnaire, c'est un gigolo. Votre coco, Emilia, c'est une prostituée. Alors, tout le monde, c'est une prostituée. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Tout le monde, c'est une prostituée. Ils sont où ? Ils sont dans ça. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ils finissent où ? Ils sont avec nous. Quand il fallait fêter la victoire de Cannes, il était avec qui ? C'est pour vous dire que les filles, arrêtons le rêve inutile. Quand on fréquente certains milieux, quand on a déjà acquis certains esprits, parce que j'estime qu'une fille qui a l'habitude avec les footballeurs, qui a l'habitude avec les ministres, qui a l'habitude avec les milliardaires, peut détecter les menteurs. Quand une fille a l'habitude avec des footballeurs, avec des ministres, avec des millionnaires, c'est parce qu'elle est une prostituée. Ok ? C'est clair ? Oui. Elle fit, je ne dirais pas qu'elle l'est. Elle fit une prostituée. C'est pour cela qu'aucun mil avait cette habitude-là. m'a l'aimée. Vous n'êtes pas différent de nous. Donc vous rêvez aussi. Comment tu peux être une femme qui s'en sort dans ta vie ? Tu rêves encore. Il n'est pas interdit de rêver. Hein ? Il ne faisait pas interdit de rêver, mais tu ne peux pas être une femme. Tu t'en sort dans ta vie, tu te bats bien, tu as ta petite famille, tu as ton rythme de vie, et puis quelqu'un te fait rêver comme ça facilement, tu tombes. Parce qu'il a prêté les costumes dans les magasins. Ici, en France, on loue les vêtements. Donc là, la femme, il est en train de confirmer déjà que Vemba avait prêté les costumes pour aller se faire marier avec Coco Emilia. Mais vous dépassez les bornes. Franchement, franchement, vous dépassez. Parce que là, c'est comme si vous autres jouaient à Coco Emilia. Vous comme si vous êtes comme une reine. Mais votre Coco Emilia n'est pas sainte. Elle fit prostituée. Au Cameroun, personne ne l'a épousée. Mais quand vous parlez du sou de M. Vemba, par là, je ne comprends pas. Il n'est pas millionnaire. C'est un gigolo. C'est un escroc. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pourquoi voulez-vous contrôler son argent ? Pourquoi ? Camerounais, Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Pourquoi voulez-vous contrôler la vie de M. Vemba ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gigolo, c'est un escroc, il n'est pas millionnaire ? Vous allez vous dire que c'est un profiteur. Mais s'il est vraiment un profiteur, il ne va pas profiter avec votre salpite. Votre fille est restée là-bas au Cameroun, personne ne l'a épousée. Personne. Personne ne l'avait épousée. Elle s'est promenée comme une marchandise. On l'est baisée partout. Personne n'a pensé à lui faire porter la bague. Personne. Et maintenant, vous voilà. Vous voici. Sur la toile, vous allez commencer à inciter un homme qui a quitté son pays, la République démocratique d'Icoron, pour venir chercher votre pitte, pour l'honorer, pour la marier. Mais réfléchissons un peu. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est votre coco Emilia qui est profiteuse, sale prostituée. C'est elle. Ça va aller lourd. Je peux louer une robe de 5 000 euros à 400 euros. Je ne portais pas dans une soirée. Le matin, je remets. Hein? On ne rêve pas comme ça. Et ces deux filles sont là. On est allé travailler. On est allé vous battre. Vous pensez que qu'on va laisser une femme. Si cet homme a épousé notre soeur, si Francis a épousé notre soeur, c'est parce qu'il a vu que c'est une femme qui s'en sortait. Il a vu que ce n'est pas une pauvre fille qui n'a rien. Il a d'abord vu qu'elle a eu une maison. Elle a un toit. Oui? Elle a un toit. Si votre coco Emilia a un toit, Francis aussi a des toits. Il a bien. Elle a conçu sa maison. Elle a son institut. Il a réfléchi. Il a regardé d'autres. Il a fait la comparaison. Il a compris que même si c'est le cas au Cameroun. Mais quand vous parlez de la comparaison, il a réfléchi. Mais je ne pense même pas que Francis a réfléchi pour venir épouser. Non. C'est l'amour. Il aimait coco Emilia, c'est pour cela. Il était venu l'épouser. Mais vous n'allez pas dire comme si votre coco Emilia a des millions et que Francis, c'est quelqu'un qui souffre. Il va quitter la République démocratique du Congo pour venir chercher votre millionnaire. Mais vous êtes des montés. Vous êtes des malades. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Votre femme n'est pas même belle. Elle n'est pas belle. Ils sont attirés l'un et l'autre. C'est parce qu'il y avait l'amour. Mais vous allez rabaisser l'enfant d'autrui comme ça. Il n'est pas millionnaire comme si votre coco Emilia vendesse des piments et l'esté... Attendez. Je ne vais pas aller dormir à l'hôtel. J'aurai un poids. Il a choisi notre sœur. Francis a épousé notre sœur par intérêt. Mais de quel intérêt parlez-vous? De quel intérêt vous les Camerounaises parlez-vous? Elle a quoi votre coco Emilia? Elle a quoi? Elle est simple comme tout le monde. Elle n'a rien. Et puis, qu'est-ce qui vous fait dire que Francis n'est pas millionnaire? C'est la honte. C'est la honte. Si votre coco Emilia rêvait d'avoir un millionnaire et que Francis n'est pas un millionnaire, qu'elle divorce. Il n'a rien à voir. Qu'elle divorce. Point barre. Oui. Parce qu'elle s'est prostituée partout. Elle a sorti avec Eto, avec l'ex-ministre qui venait de nous quitter, et que son homme repose en paix. Elle vendait son piment partout là. Personne ne l'avait ramassée. Personne. Elle traînait chez vous là-bas au Cameroun. Elle traînait. Elle s'est prostituée. Personne ne l'avait ramassée. Francis a eu pitié d'elle. Elle l'a pris comme épouse. Et maintenant, il faut fermer vos bouches. Restez calme. Vous allez commencer à insister l'enfant d'autrui comme si il a tué quelqu'un. Vous êtes des malades. Ça ne va pas dans vos têtes ou quoi? Il faut juste dire à votre sœur, si votre sœur, la position de M. Vemba, ne l'en convient pas. Elle n'a qu'à divorcer. Comme ça, moi, je vais prendre mon frère. Nous allons nous marier. Oui. Parce que vous voulez exagérer. Le fait de laisser Kinshasa, elle n'a pas pris une Congolaise. Elle est venue chez vous au Cameroun, chercher une Camerounaise, l'épouser. Ça va vous faire croire que chez nous, il n'y a pas de belles femmes. Moi, là, je suis célibataire. Si votre prostituée, professionnaliste, elle ne veut pas assumer l'état de M. Vemba, elle n'a qu'à aller se divorcer. Elle n'a bien... Je n'ai pas peur de le dire. Il est épousé notre sœur par intérêt. Intérêt des rois. Quand vous parlez d'intérêt, qu'est-ce que votre prostituée a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a épousé notre sœur par intérêt. Mais de quel intérêt parlez-vous? De quel intérêt, vous, les Camerounaises, elle a épousé notre sœur par intérêt? Mais c'est quel intérêt? Qu'est-ce qu'elle a? Si elle a une maison, notre frère Francis, notre père de mère, il en a aussi. Il laisse ses enfants, il abandonne ses enfants par-ci, par-là. C'est sa vie. Occupez-vous de vos vies. Mais c'est de trop, ça. Vous n'allez pas commencer à faire mille émissions pour inciter un enfant d'autrui? Profitez de ce que vous êtes. C'était un contrat. Nous allons récupérer notre Francis parce que vous exagérez. Ils ont créé les baises et maintenant, vous voulez profiter à commencer à l'inciter. Qu'on est jeune, qu'on est à cet âge et qu'on a un projet de se marier à cet âge. Parce que dans la culture africaine, à 30 ans, une femme qui n'est pas mariée, elle est vieille. Je n'ai pas mis l'équipe. 30 ans, tu n'es pas mariée, tu es vieille. Bon, tu es vieille. Chez nous, les Bamiyeke, une femme doit être en mariage, vous se fait respecter. C'est comme ça que ça marche. Votre fille, votre femme, elle était habituée de sortir avec des footballeurs, des millionnaires, des ministres. Pourquoi elle n'était pas mariée par ces millionnaires? Pourquoi? Pourquoi elle n'était pas mariée par ces millionnaires, ces ministres? Pourquoi? On la prenait comme elle était une prostituée de profession. On la baisait, on la payait. Et notre son a eu pitié d'elle pour l'épouser. Vous voulez profiter à commencer à dire de n'importe quoi. bande de profiteuses que vous êtes. Chez vous au Cameroun, avez-vous un homme comme Vemba? Chez vous au Cameroun, avez-vous un homme grand, géant, fort, élégant, beau, comme Francis? Il est beau. Sa beauté dépasse en commençant par votre président de la République jusqu'en votre puits au Cameroun. Vous comprenez? Allez, si vous n'allez pas respecter notre frère et nous, nous allons déborder sur votre prostituée. Mettez les cœurs parce que je ne vais pas que les trucs signent. Si vous, les Camerounais, vous comprenez bien ma langue, l'ingala, aujourd'hui, j'allais tuer quelqu'un. Mais j'espère que vous allez bien comprendre de quoi il s'agit de quoi il s'agit, de quoi il s'agit. Notre sœur a projeté ce mari à 30 ans. Elle a cru à la moelle tomber dans les bras d'un menteur. d'un menteur. Tout filet, n'est-ce que tu es? D'un menteur. Puis tu confies notre sœur à tomber dans les bras d'un menteur. Vous m'allez pas un menteur. Il a eu pitié de votre prostituée. Elle a dit, ben, je ne peux pas laisser cette fille-là commencer à vendre le piment, commencer à vendre le piment comme une vendeuse. Puis, puis, il y a un homme. pitié, je vais la marier. Elle a eu pitié, elle a marié votre sœur. Votre sœur vendait les piments partout. Tous ses joueurs, tous ses ministres, en aucun cas, personne ne l'a pris pour la marier. Personne. Personne. Ils étaient là à jouer avec ses tétons piaka, piaka, piaka. Jouer avec ses ballons derrière, piaka, piaka, piaka. Personne ne l'a pris. Mais aujourd'hui, M. Francis a quitté mon sang, parce qu'il est mon sang. Il a un sang congolais, c'est mon frère de père et de mère. On ne peut pas commencer à vous laisser comme ça, commencer à l'inciter comme s'il était orphelin. Vous êtes des fous. Vous êtes des malades dans votre pays. Votre fille, Vendée de Pima, elle-même, elle est fanatique de Francis. À partir de Ménagisco. Elle est fanatique. Parce qu'envoyer un homme comme Francis, grand géant, fort, ça veut dire qu'elle est fanatique. Elle a fermé même sa bouche, elle ne parle pas. Et vous, les petites blogueuses, vous allez commencer à insulter notre frère. Vous insulter, il n'est pas un millionnaire. C'est un gigolet. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous voulez voir son argent pour faire quoi? L'argent que vous réclamez à Francis, vous voulez voir ça pour faire quoi? Profitez de ce que vous êtes. Vous allez s'y bire. Elle, elle a l'expérience au moins. Elle a sorti avec plusieurs autorités. Elle a l'expérience. Pourquoi qu'elle avait vu Francis Venant lui demander sa main? Pourquoi elle n'avait pas refusé? Pourquoi elle n'avait pas refusé si elle savait que Francis n'était pas un millionnaire? Pourquoi elle n'avait pas refusé? Hein? Vous l'avez parlé comme si votre cocou est mis là, elle est sainte. Mais c'est une vanesse de piment renommée. Notre frère a eu pitié d'elle. Pitié, pitié, pitié. Je vais te prendre en mariage. Elle a pris un mariage. Et aujourd'hui, vous allez ouvrir vos bouches pour l'insilter. Vous allez subir. Vous allez subir. Ma lème, toi Yoka Voice. Ça n'est pas arrivé. Mes chers frères et sœurs, si tu sois dans une série de leçons, que ce soit le buzz ou pas, que ce soit le faux ou pas, il y a toujours une vérité quelque part. Mes chers frères et sœurs, prenons ça pour grandir avec. Arrêtons de rêver des réseaux sociaux. Une femme qui travaille, qui se bat, qui paie son loyer, n'a pas besoin de rêver. Aujourd'hui, si elle rencontre un homme, s'il ne peut pas me conduire dans mon loyer, il ne peut rien m'apporter. On va être ensemble. Il va emporter quoi? De vous en moi. Même une femme. Aujourd'hui, c'est donnant, donnant. La femme apporte, l'homme apporte. Ça a deux qu'on réussit en Europe. Que ce soit en Afrique ou où, ça a deux qu'on avance. Tu ne peux pas t'asseoir, tu rêves de rencontrer. Ton homme, tu ne veux rien, mais tu rêves que tu vas trouver un homme qui va changer non seulement ta vie, la vie de toute ta famille. Il n'a pas de famille. Je tenais à souligner un point. Les petites sœurs, vous qui regardez, vous pouvez participer. Nos frères, vous qui êtes en ligne, vous pouvez participer. Il y a les WhatsApp. Je vais mettre mon numéro des WhatsApp. Non, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous exagérez, vous. Vous exagérez. Vous êtes allé trop loin. Trop loin. Francis, c'est un Congolais, c'est notre frère. On ne peut pas vous laisser venir parler n'importe quoi. Parce que vous ne le connaissez même pas. Il n'est pas un millionnaire. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de lui? Pourquoi? Pourquoi vous réclamez ces millions? Pourquoi? Vous voulez qu'il vienne et qu'il commence à chier ces millions au Cameroun? Vous voulez qu'il prend ces millions qu'il a laissés chez nous en RDC et qu'il amène ça au Cameroun? C'est ce que vous voulez? Vous voulez lui tuer à cause de votre prostituée? Quand vous n'avez pas peur d'insilter l'enfant d'autrui comme ça, nous n'aurons pas peur aussi d'insilter votre pétasse de profession. Elle sera insilter. Attends, t'as le numéro. Vous pouvez participer dans le WhatsApp. Abominant. Abominant, il y a Francis. On abominant. Le numéro est là, si vous voulez, c'est bon numéro benga. Eh, c'est pas aussi... vous voulez parler, vous pensez que pour que Francis quitte la République démocratique du Congo, vienne épouser votre fille. Ça a été facile. Si votre prostituée professionnelle, elle a fait des grigues pour Francis, c'est pas facile. C'est pas comme ça. Non, 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 non. Elle a fait des trucs pour que Francis vienne l'épouser. Avec des belles femmes qui sont chez nous, là, au Congo, Francis va abandonner tous ces Congolaises avec des très belles tailles pour venir épouser votre zézé. Vous pensez que c'est comme ça ? Si elle n'a pas à aller chercher des grigues, vous allez fermer vos gueules. Vous allez fermer vos gueules parce que si vous n'allez pas fermer, vous allez commencer à inciter notre sang. On viendra étaler la vie de votre prostitu. Prostitu, oui, prostitu. On va être... Eh, 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 profiter, qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qui peut nourrir tes enfants, qui peut contribuer dans tes études ? Reste avec lui. Ne laisse pas ton homme. Comment vous pouvez regarder le mariage de Trui pour barrer vos hommes parce que vous avez vu un mariage sur Facebook ? Beaucoup de filles ont barré leurs gars comme ça. Beaucoup de dons, beaucoup de femmes ont zappé leurs gars et beaucoup d'hommes se sont sentis euh, diminués. Comment vous les sent pour pouvoir être comme ça ? Mais vous êtes les hommes, comment vous pouvez regarder le mariage de quelqu'un sur Facebook pour vous sentir diminué ? Un mariage qui n'a que les gens Facebook ? Eh, moi je m'en fiche là, bon, j'ai mes points, vous. Vous savez, je vais vous dire une chose, des Camerounais. Partout, vous êtes vous des bloqués Camerounais ou Camerounais, vous allez fermer vos gueules, vos grandes gueules à la con, vous allez fermer ça. Pourquoi ? Parce que si vous, vous n'allez pas respecter notre son, nous aussi, nous viendrons inciter votre pétasse de merde. Ok ? Vous devez le respecter parce que c'est l'homme qui a eu pitié de votre pimenterie. Personne ne l'a pris. Personne ne l'a pris. Elle était là, elle faisait ses jets, elle montrait ses seins, sa nidité, et tout, elle jouait sur elle. Personne ne l'a pris en mariage. Personne. Et si Francis l'a pris en mariage pour une épouse, ce n'est pas parce qu'il est Yuma. Non, il n'est pas Yuma. C'est l'amour. Et maintenant, si vous voulez lui dénigrer parce que d'après vous, il n'est pas millionnaire, sache que là, il y aura la guerre entre la RDC et les Camerouns. On ne va pas vous permettre, on ne va pas vous laisser. Parce que là, vous exagérez. Vous ne pouvez pas aller trop loin, non ? C'est trop ? Assez ? Francis, c'est un gigolo, c'est un profiteur. Il va profiter de quoi ? Qu'est-ce que votre pétasse a ? Elle a quoi ? Son corps a été joué par des ministres, des footballeurs, des musiciens. Ça ne l'a jamais rendu RZ. Les jours où elle avait vu notre beau du beau, grand, géant, fort, millionnaire, je confirme, votre prostituée avait tombé. Oui. Oui. Avec l'expérience que votre coco Emilia a, si réellement, Francis n'avait rien, parce que c'est une profitise, si elle n'avait rien, elle n'allait même pas se laisser dans ses bras. si elle avait accepté qu'il aille jusqu'au mariage, cela veut dire qu'elle avait vu qu'elle avait quelque chose. Vous vous mettez à citer sur ça. Millionnaire, il n'est pas millionnaire, il n'est pas millionnaire, il n'est pas millionnaire. Mais c'est quoi votre problème ? Millionnaire ou pas ? C'est Francis. Millionnaire ou pas ? Elle a épousé votre prostituée. Si votre prostituée réclame ses millions, elle n'a qu'à aller divorcer. Dites à votre sœur d'aller divorcer, Napion. Et puis vous allez nous foutre les camps, vous allez laisser Francis dans les calmes, parce qu'elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas faire sa vie, il n'est pas millionnaire. C'est un gigolo, c'est un profiteur. Elle a suivi notre sœur, parce que notre sœur, c'est une femme battante. Ce n'est pas une femme battante, c'est une vendeuse des piments. True. C'est une femme qui offre son trou avec n'importe qui. Joueur, ministre, millionnaire. Vous n'avez pas honte qu'elle vendait les piments. Qui l'avait pris comme épouse ? Qui ? Quand vous avez vu que non, ce n'est pas un Camerounais, qu'il a épousé, c'est un Congolais qui est beau, beau, grand, beau de beau, de beau, grand. Vous allez commencer à ouvrir vos grandes gueules qui pient pour l'inciter. Vous pensez que nous allons vous laisser. Si vous voulez chercher la guerre, vous en auront, OK ? Vous, les Camerounaises de Pouilles, si vous voulez humilier Francis, on va humilier votre prostitué. Pouille ! Assez. Assez. On est fatigué. Si elle a épousé notre frère parce qu'elle avait vu que notre frère avait ses biens, mais de quel biens parlez-vous ? De quel biens parlez-vous ? Elle a travaillé où votre coco est humilier pour avoir ses biens. Dans quelle compagnie ? T'es n'a pas vendu boutou, 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 boutou. Les piments. Ne pensez pas qu'on va vous laisser les respects réciproques. respectons nous vivants Cameroun respectons nous vivants oui parce que si vous voulez humilier Vemba on vient d'aussi humilier votre Vendée Vendée de Pimana à 30 ans à 30 ans déjà elle avait donné son cœur elle avait donné son cœur en Vemba parce qu'en lui regardant comme ça votre coco Emilia c'est une Dalila et notre Vemba c'est le Samso mais votre prostituée ne va pas couper le chevet de Vemba non c'était le temps passé quand Samso avait révélé ce secret de ce chevet à Dalila c'était passé plus maintenant on se marie pour l'amour on ne se marie pas pour des millions si votre prostituée s'est mariée avec notre frère pour de l'argent moi je vous dis qu'elle n'aura rien c'est Francis c'est Francis qui viendra terminer la guerre qui est chez vous là-bas au Cameroun c'est lui qui viendra mettre la paix là-bas au Cameroun c'est lui pourquoi vous voulez parler de ces millions pourquoi ? pourquoi ? pourquoi vous voulez ? il n'est pas millionnaire pourquoi ? s'il n'est pas millionnaire votre fille elle a des yeux pour voir elle a sa tête pour comprendre que cet homme n'est pas millionnaire elle n'a qu'à le divorcer vous pensez que nous allons vous laisser insister comme ça oh elle avait elle avait comparé elle a comparé non 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 c'est pour cela elle est venue marier votre fille mais elle est comment même votre fille elle est comment elle n'est pas belle elle n'est pas belle votre fille sauf que le CV de votre fille est CV long ministre piment vente joueur piment vente millionnaire piment vente notre vimba ne mérite même pas ne mérite même pas ne mérite même pas voir une femme comme votre sœur ne mérite même pas mais moi je sais que ce n'est pas été gratuitement votre vendesse de piment elle est allée chercher une fétichère pour faire des petits trucs pour prendre notre frère parce qu'en regardant notre frère je ne vois pas pourquoi il va laisser les filles de mon pays pour aller chercher une prostituée je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas le respect est réciproque si vous n'allez pas respecter Francis nous aussi nous viendrons nous viendrons parler de votre fille la vendaise si vous aimez vraiment votre sœur que vous parlez là votre sœur notre sœur vous n'allez pas commencer à venir émuler son homme vous n'allez pas commencer à venir insulter son homme non vous aurez du respect mais comme vous vous n'avez pas du respect envers vimba nous aussi des pères et des mères nous viendrons insulter votre sœur ça vous apprendra à former vos sales gueules elle au moins elle est prostituée tout le monde le sait si elle voit qu'elle ne se retrouve pas les millions qu'elle a tendu chez Francis et que Francis ne chie pas ses millions elle n'a qu'à aller divorcer aller chercher ailleurs oui vous allez nous laisser un peu profiter vous allez profiter de quoi chez votre fille chez votre coucou Emilia de quoi de ce Instagram de ce Youtube ou de quoi des complexés que vous êtes vous avez vu l'homme quand il était venu marier votre sœur tout le monde dans la salle je ne sais pas si au Cameroun vous n'avez pas de beaux hommes je ne sais pas tout le monde palpite vous étiez là des complexés à voir un homme géant de géant beau de beau goût de goût millionnaire des millionnaires est venu honorer notre prostituée nationale et maintenant vous allez commencer à l'insilter aujourd'hui vous allez commencer à inciter un messier qui a eu pitié de vous il faut avoir du respect il faut avoir du respect si vous ne voulez pas partager le respect on viendrait étaler les trous de piment de votre sœur de pion ici il faut mettre dans vos têtes il n'y a pas que vous qui savent parler et puis vous quand vous parlez vous parlez avec la modération mais moi je vais déborder parce que je sais que francis c'est notre saint saint francis oui mais votre fille vendez des piments renommée renommée un beau congolais pitié de lui ah non par amour viens tu vas devenir ma femme oui elle apprend coco Emilia et puis pion mais aujourd'hui vous il faut les féliciter ah non mon frère mais aujourd'hui vous allez sortir pour commencer à l'insilter pourquoi pourquoi les millions que vous cherchez à savoir ou vous cherchez à voir c'est pour quoi c'est pour construire la Cameroun hein occupez-vous de vos affaires vous avez chez vous là-bas il y a il y a chez vous anglais français là-bas au Cameroun il y a des mésententes il y a des guerres allez arranger là-bas arrangez-vous là-bas si vous osez tuer notre frère parce que vous je sais que c'est la fétiche qui domine chez vous et le mariage de Francis c'est votre pétasse je sais que c'est pas facile c'est quelque chose de gris-gris si vous osez tuer notre frère bah sachez-le que votre fille votre prostituée aussi elle sera pas vivante parce que vous exagérez on peut être poli comme ça vous pouvez être poli comme ça l'homme qui a eu pitié de votre fille l'homme qui a mis fait à la vandalisation des primaires de votre fille vous pouvez commencer à l'insulter comme ça il a tué qui il a tué qui gare à vous gare à vous bande de sorciers les millions que vous cherchez pour faire quoi il n'est pas millionnaire mais il n'est pas millionnaire mais vous cherchez ces millions pourquoi pourquoi la fille que vous cherchez même pour avoir les millions elle est comment elle est comment votre fille et puis pour quelle raison cherchez-vous à savoir s'il est millionnaire ou pas on s'est marie pour des millions ou c'est par rapport à l'amour qu'on s'est marie elle n'a pas des maisons vous connaissez sa vie s'il a des maisons que voulez-vous qu'il filme tous ses appartements toutes ses maisons pour vous faire plaire pour vous faire plaire bande de cochons vous allez fermer vos gueules parce que la guerre que vous cherchez là ça sera longue et populaire et puis ça entraînera la divorce de votre prostituée alors si vous voulez que votre votre venez de piment garde son mariage vous allez vous taire vous les chronifouatis les bloguesses des merdes vous allez fermer vos gueules et puis laisser leur couple en paix si vous voulez pas qu'on puisse récupérer notre frère qu'elle a pérenne abotamina nzete si votre fille n'est pas millionnaire pourquoi cherchez-vous qu'elle puisse avoir un homme millionnaire et là c'est bien mais c'est bien elle a travaillé dans quelle compagnie pour en avoir si elle n'a pas vendu son piment partout 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 ça c'est ça les biens que vous allez commencer à parler notre sœur a des biens c'est pour cela Francis l'a suivi elle a des biens respectons-nous vivants si vous voulez pas lui respecter mes très chères Camerounaises je vous le jure c'est comme ça que ça va aller c'est comme ça millionnaire en franc congolais ça veut dire quoi vous êtes des impolis si votre frère si votre prostituée n'avait pas de lui elle n'a qu'à lui demander divorce ok comme ça vous allez rester avec votre sœur au Cameroun elle va continuer à vendre comme elle vendait toujours vous exagérez franchement oh c'est des trop et même ils vous ont tout expliqué que non ils ont fait les baisses c'est fini mais vous allez commencer à profiter pour parler n'importe quoi mais 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 c'est quoi ça attends c'est quoi ça profiter il a profité mais il a profité en quoi en quoi il a honoré votre vendez c'est pas ça la somme que vous avez demandé elle a donné d'après vous c'est Emilia qui a marié vous n'avez pas honte de dire que votre prostituée a marié un autre frère alors si c'est elle qui a marié un autre frère dites à votre sœur d'aller divorcer comme ça il va laisser lui en paix il va se marier avec une Congolaise il ne peut pas casser sa tête à cause de vous comme si votre fille elle était sainte elle était elle est millionnaire votre fille elle n'est même pas millionnaire et vous voulez tourmenter Vemba qu'est-ce qu'il a fait ? vous devez avoir du respect votre fille votre fille tringale là-bas au Cameroun si c'était pas aller vendre piment porte par porte personne personne l'avait honoré personne alors vous devez respecter l'homme qui a quitté son pays pour venir chercher votre vendée et puis mettre fin à la vente des piments vous lui devez du respect parce que si vous allez commencer à clasher à insulter à dénigrer ah sache-le que c'est comme ça la guerre sera comme ça vous insulter Vemba on viendrait insulter votre coco Emilia on viendrait insulter vous réclamez ces millions mais pourquoi ? c'est quoi vraiment l'idée ? pourquoi ? pourquoi ? c'est un menteur il est allé louer sa costume vous êtes des malades dans votre pays si votre votre fille votre vendée n'accepte pas Vemba elle n'a qu'à aller divorcer elle était mariée pour ces millions elle votre femme votre fille si elle était mariée pour les millions chez nous au Congo on l'appelle ça l'héna 24 l'héna 24 toi tu ne vas pas te marier par amour mais tu vas te marier par rapport aux millions d'autrui à Yébi plus Vemba toi coco Emilia tu connais là où Vemba pris ses millions tu connais tu connais comment il a travaillé pour avoir ses millions et pourquoi aujourd'hui tes sœurs camerounais viennent réclamer ses millions pourquoi ? pourquoi ? vous allez construire votre Cameroun avec les millions de Vemba c'est ça chez nous même il y a des problèmes il ne va même pas laisser ses millions chez nous au Congo pour construire maintenant lui il va prendre ses millions pour venir construire chez vous vous êtes des malades hein t'as été mangé pas on a 24 à Lyon on a 24 pour aller au Koso tout tout il y a des les gens qui commencent à jouer à Allo salut ma tonde vous avez un lien oui vous avez un lien oui je voulais participer comme une Congolaise tout ça pour défendre nos frères en tout cas les Camerounais trop c'est trop trop c'est trop donc maintenant nous sommes debout pour vous dire qu'il est arrêté notre frère il a laissé les belles fures Congo il est parti à Côte d'Ivoire il a fait des enfants avec une Ivoirienne là-bas elle a arrêté il est revenu chez vous maintenant beaucoup de respect pour lui parce qu'elle n'est pas venue comme Nika Ngoondi à Lingala elle a doté votre soeur en plus elle était la fille mère regarde oui les Camerounaises vous retournez un peu d'aller en mariage les jours d'aller en mariage notre frère a pleuré il y a des émissions il était là donc il y avait vrai amour elle n'a pas triqué votre soeur lui il fait des affaires ici en Europe il arrête ça à cause d'aller rester avec votre frère votre soeur quand ta soeur elle était accouchée au Maroc il était là il était présent qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez vous étiez les premiers de dire que coco Emilia elle a accouché la femme mange elle n'est pas jolie aujourd'hui la fille là la petite fille là elle est devenue jolie vous voulez arrêter là pour aller tuer le mariage de sa mère mais c'est quoi ça avec vous comme vous êtes là des Camerounais vous êtes beaucoup là il y a 4 vannes vous ne faites pas de mariage et puis leur soeur n'était pas vierge votre soeur n'était pas vierge elle était déjà elle était déjà 1 3 au Congo là nous sommes des belles des belles femmes donc arrêtez avec notre frère arrêtez beaucoup de respect beaucoup de effrancer là où tu es là en tout cas tu es congolais agis comme un homme congolais toi tu n'es pas un voleur comme des voleurs des Camerounais si on ne vole pas on ne peut pas nourrir sa famille non nous les Congolais on bosse mon frère regardez les tour viser si ça ne marche pas il est belle c'est ça que je voulais parler merci ma belle merci vous voulez parler de votre soeur comme si elle était sainte votre soeur elle avait un enfant elle a laissé des vierges il y a des vierges même que Francis a laissé il est allé épouser votre soeur avec son enfant mais vous ne voulez pas lui respecter vous ne voulez pas lui respecter et vous parlez en français pour que toute l'Afrique sache et puis vous affichez ces photos partout pour faire voir que non regardez un Congolais escroc qui prétend être un millionnaire il n'est pas un millionnaire c'est un gigolo gigolo ou pas alliez-moi on a 24 il n'y en a pire si votre cocou il n'y en avait plus de 20 elle n'a qu'à aller demander le divorce et vous allez divorcer vous allez laisser notre frère en paix millions millions bande de cons vous cherchez ces millions pourquoi c'est ça vraiment la question qui me rend malade ces millions vous les cherchez pourquoi pourquoi vous reclamerez les millions pour faire quoi pour faire quoi si votre soeur n'arrive pas à maîtriser les mariages elle est habituée elle a été née pour se prostituer toute sa vie elle n'a qu'à aller faire la prostitution et puis laisser notre frère en paix il va trouver une autre fille et il va se remarier vous exagérez vous exagérez vous pensez que le jour où moi j'avais vu Donald Ashten s'il te plaît vous pensez que le jour où moi j'avais vu 20 balles maria j'étais contente j'étais contente j'avais pas aimé comment notre frère un beau comme ça il peut laisser il y a des congolaises qui sont là nous sommes belles nous elle va laisser les congolaises pour aller marier une prostituée professionnelle professionnaliste un prostitueux le trou le vendeur de piment pourquoi mais c'était par rapport à l'amour il a aimé votre sœur il s'est marié c'est fini mais pourquoi maintenant vous voulez pas lui respecter pourquoi c'est ce qui m'étonne en le traitant même gigolo qui est gigolo mais c'est normal il n'y a pas de maison au Cameroun si votre prostitué a une maison au Cameroun si il quitte l'Europe pour venir au Cameroun où est-ce il va dormir il va dormir dans la maison de sa femme c'est normal mais ce n'est pas un gigolo ce n'est pas un gigolo vous êtes de profiter c'est pour cela il y a beaucoup de prostitués dans votre pays parce que là vous ne parlez que des millions vous ne parlez que des millions des millions des millions vous pensez que s'il décide de divorcer avec votre prostitué votre prostitué aura encore un homme comme lui non non enlevez vos lunettes pour bien regarder comment Francis il est il peut commencer à baiser toutes les Camerounaises comme vous êtes là parce que vous êtes des femmes légères oui vous êtes des légères il peut commencer à vous baiser bien 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 là mais s'il n'a pas fait ça il est allé se marier avec votre ancienne prostituée vous le devez du respect vous le devez du respect parce que si vous n'allez pas le respecter ça sera comme ça ça sera comme ça parce qu'on ne va pas vous autoriser à exagérer parce que vous exagérez abominant abominant les statuts de votre Camerounais c'est connu dans le monde entier c'est connu c'est un homme à féliciter elle a pris son argent pour venir marier avec une prostituée c'est un homme à féliciter vous pensez que tous les hommes ont le coeur beaucoup de hommes ne supporteront pas ça ah regardez il est allé se marier avec une vendeuse de piment mais lui Francis n'a pas regardé ça il est venu prendre votre serre avec son statut de vendeuse de pimenterie et maintenant là vous voulez exagérer pourquoi bande de profiteuses ces millions l'appartient les millions de Francis appartient aux Congolais il n'appartient pas aux Camerounaises il n'appartient pas si toi Coco est mille tu t'es marié avec lui pour te millions le million de Francis c'est pour nous c'est frère et sœur c'est pour nous les Congolais ça ne deviendra pas les millions de Camerounais non il n'est pas millionnaire Dieu m'en est pas millionnaire mais millionnaire ou pas millionnaire ou pas il est Francis nous Congolais Congolaise on l'aime comme ça oui on l'aime comme ça millionnaire ou pas il est notre frère on l'aime comme ça si vous voulez pas de lui parce qu'il n'est pas millionnaire dites à votre prostituée d'aller divorcer comme ça il va bien se marier avec une Congolaise on va récupérer notre frère parce que vous exagérez chez nous ça ne se passe pas comme ça si il était marié avec notre sœur ça allait pas aller comme ça et maintenant je vais parler à Lingala pour m'adresser maintenant à notre frère Francis papa on la... d'aller s'agit de ma c'est Field c'est que Le monde de la merde est en anglais. Le monde de la merde est en anglais, et il n'y a pas de lois là, il y a des choses qui se sont les plus joueurs. Et le monde de la merde, Ils ont des millions de dollars. Ils ont des millions. Ils ont des millions. Ils ne ont des millions. Ils ne ont des millions. Il n'y a pas d'explication. Nickel. Oui, allo. Oui, allô. Tu es en ligne, là? Oui, je suis en ligne. Ces volets-là des Camerounais, elles veulent quoi même? Qu'on se les dise. Les Niaos de l'air, c'est l'autoroute. Ce n'est même pas les Niaos. Maman. Mais c'est l'autoroute de Kinshasa jusqu'à Monaco. Jusqu'en! Jusqu'en! Fatigué. Qui n'est pas passé dans cette autoroute-là de Coruco et Emilia? N'accord. Elle est qui même? Elle a quoi? Je ne comprends rien. Il faut qu'on se les dise. Est-ce qu'ils se sont connus où avec Francis? Maman. C'est une fille à bar à chambre. Je ne dis pas, tiens-la qui est moinier. Si tu avais mis les cacas pour prendre Francis, aujourd'hui, nous allons délivrer notre frère. Notre frère, nous allons prier pour délivrer l'âme de Francis. Au nom de Jésus, délivrons. Délivrons l'âme de notre frère. Vous allez vous divorcer au nom de Jésus. Je ne pense pas que Coco et Emilia, il est mariage-là. Il y a un peu ce qu'ils ont fait. Oui. Ils ont déjà prophétisé pour ces mariages-là. Au Cameroun, il y a même un homme comme Francis. Ils ont des hommes chez eux-là. Ils n'ont pas honte. Hein? Il n'est pas millionnaire. Ces Camerounais, comparés avec les Congolais, ils ont qui même? Et elle a quoi? Vendez-vous des piments là? Il n'est pas beau, tu n'as pas. Ce qu'il n'est pas, je te dis. Les colonnes n'ont pas. Tu as un enfant, Coco et Emilia. Tu n'as pas été vierge. Tu as un enfant. À part ça, tu es une prostitueuse. Il y a mon sale, il y a profession. Des premières classes. Des premières classes même. Tu as ouvri ta bouche avec toutes les Camerouns. Pour inciter Mvemba. Tu ne veux pas, tu n'as qu'à divorcer. Je ne sais pas vraiment pas. Je n'ai rien. 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 Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bye. Oh. Vous exagérez? Vous exagérez. Quand vous exagérez, c'est comme ça que nous allons partir. Je vais maintenant m'adresser à notre frère. Ça, c'est entre nous. Je ne vais pas parler en français. Je vais parler à Ningala pour parler à notre frère. Papa, respect za réciproque. Nos bizarres américains, bars, Bala, en France, Bala, Bala. Bala, Bala. mbongwa li bala, oh yoko so mbata ki mbatche ki mbimba obale li bongo mwana bongo aza mbem pa vierge aza na mwana obale yoko longo li soni na kameru na bongo me bazo respecte yote li kolona o mbonga taliboli yote bongo azo lande la mbongo na yo, miliona yo miliona yo, yango kontra yon 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 salakina bongo, ton yon kende yon koba la mwana bongo miliona bongo azo lukaya yon ezapona nini yoko longo li bongo mwana bongo tiki si mwana bongo ki mdumba bende kosa la mouta ki pili pili a tiki yango sikoyo lorali kimi bai me bloke yon menon alors la famille vous les kamerounaises si vous n'allez pas respecter francis c'est comme ça que nous allons demeurer si vous insilitez francis nous allons vous insiliter tout le monde a téléphone allo allo je vais m'adresser ma sœur oui notre frère aussi avant avant de mariage il rentrait dans le canal sat la fille là elle était entronisée dans leur village comme il n'y règne on n'est même pas jésus-christ notre frère nous les congolais on ne refuse pas que nous avons des sourcileries on ne montre pas comme ça oh francis qu'au nom de jésus-christ soit liberé là où tu es là francis il yon n'a pas yombe c'est quito le monde né va rater sans sirge plastique « Oh mon frère, vous aussi, vous aussi, hein ? » « Pour n'y qu'a pas raison qu'elle est là, mais elle m'a bien. » « Mon dante, toi aussi, qui est fière, elle ne connaît même pas Jésus-Christ. » « Quatre mois d'absence à mariage, à mon amnobalité, elle a une photo, mais elle est qui ? » « Quatre mois d'absence ? » « Non, quatre mois seulement. » « Puisqu'on a une femme mariée légalement, ou qu'on a une femme mariée légale, mais nous sommes en Europe. » « C'est ça. » « Donc, t'as besoin d'avoir un mariage. » « Oh, mon frère, on ne voulait pas que toi tu divorces, mais ta chemelle, c'est un peu flou. » « Ta chemelle, tu étais rentrée là. » « C'est vraiment flou. » « Une fille électronisée comme ça. » « Oh mon frère, nous allons nous délivrer notre Combo. » « Ce qui est invité, nous allons nous délivrer. » « Tu vas épouser une belle femme au Combo. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Pour quatre mois, a fait palpiter votre serre. » « Il a enlevé le nom de Mvemba. » « Il a fait bouger l'Internet à cause de l'absence de son mari. » « Mais ce n'est pas comme ça. » « Tu voulais le mariage, tu voulais te marier, mais tu n'as pas été préparé. » « Pour rien, tu t'es palpité pour rien. » « Il t'appartient. » « Mais à cause des manques de l'intelligence, tu vas perdre ton mari. » « Oui. » « Parce que tu n'es pas extra. » « Tu n'es pas extra. » « Tu es simple comme les autres. » « Si Francis t'avait vu, il t'a épousé, il peut aussi divorcer avec toi. » « On ne souhaite pas. » « Ça peut aussi tout basculer. » « Il te laisse pour aller marier une autre. » « Alors, faisons gaffe. » « Faisons gaffe. » « On n'insulte plus. » « Laisser Francis en paix. » « Faire ça avec sa femme. » « OK ? » « Mais si vous allez continuer à insilter, nous viendrons aussi insilter. » « Et comme ça, ça deviendrait la guerre. » « Et puis la guerre amènera votre vendesse de piment à la divorce. » « Et puis nous allons récupérer notre Francis. » « Parce que moi, je sais que le mariage d'Emile, il y a eu Francis. » « Je ne vois pas dire à l'intérieur. » « Je ne vois pas dire à l'intérieur. » « Je sais qu'il y a eu des trucs bizarres pour que votre vendesse de piment arrête de vendre son trou pour prendre notre frère. » « Alors, si notre frère l'a pris comme ça avec son enfant, il n'a pas été vierge, il a déjà fait la vie, il a eu un enfant, il a vendu, 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 vendu son corps, et notre frère a eu pitié de lui, il a pris comme ça, vous devez lui respecter. » « Si vous n'allez pas lui respecter, préparons-nous. » « Moi aussi, je viendrai vous inciter, je viendrai inciter votre sœur, et vous aussi, vous allez inciter Vemba. » « Jusqu'en, c'est que leur mariage va... » « Comme ça, nous allons récupérer notre frère. » « Napillon, bisous, bye. » « Jusqu'en, c'est que leur mariage va... »